Musique Et quand on va avoir du vent, je pense que je vais mettre le budget Moi Je pense pas à sur les vagues Ouais, c'est les vagues du vent C'est les vagues du vent de sable Et dessus, 4.700 Avec une quiche je n'irais peut-être pas Mais nous on peut y aller Ouais Elle peut y avoir 80 Il y a 2 pêcheurs Est-ce qu'ils ont filé entre eux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il sèche Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il sèche Ça c'est la Gardia En mission En mission Nous sommes le 6 juin Et ça fait maintenant 6 heures Que nous sommes partis de Rotina Ionica Et on a fait là Poufoum, poufoum On a fait combien ? On a fait combien ? On va avoir fait 27.000 en 6 heures C'est pas mal On est presque vent arrière Pas tout à fait On est au 160-170 On a que le génois On n'a pas la grand voile Bon parce que le génois seul Comme ça il est pas déventé par la grand voile Et on avance bien On avance aussi bien Alors là on a un vent qui oscille entre 15 et 19 nœuds Avec une houle qui est en train de se former Et là Ça défère un peu Mais bon bah ça se fait bien Aujourd'hui on a opté pour deux options Une courte et une longue Une de 47.000 Une autre de 67.000 Une autre de 67.000 C'est deux options différentes Et si le vent veut bien être aussi fort que prévu On peut faire l'option longue Mais ça nous fait arriver juste avant la nuit Si le vent n'est pas aussi fort Et si notre vitesse n'est pas aussi forte Que prévu Aussi rapide Donc on optera Pour la solution courte La solution courte c'est Castella Et sinon la solution longue C'est Proton Au-delà du Cap On a encore quelques heures pour décider On n'aime pas trop arriver la nuit dans une marina Il faut attendre et voir Et là c'est Sabine qui apparaît Qui apparaît pour Pour le déjeuner Coucou Ah voilà le repas Alors en navigation Souvent quand ça remue C'est repas servi dans les bols On ne va pas servir dans les bols Donc on va Tiens moi Eh on a faim Tiens Oh Ça c'est bien Qu'est-ce que c'est ? C'est des pâtes Carbonara Pâtes Carbonara 100 jaunes d'œuf 100 jaunes d'œuf 100 jaunes d'œuf Bon appétit Hum Ça fait du bien Ça fait du bien Bon on est toujours tout seul hein Ah ça c'est C'est quelque chose d'extraordinaire En mer On est souvent tout seul Et puis quand on est arrivé au port On arrive et puis 5 minutes après Un quart d'heure après Un lot de bateaux qui arrive Et ainsi de suite On ne les a jamais vus Et là aujourd'hui Ben Nobody Il y a 18-19 nœuds Devant attendu Pratiquement plein vent arrière Donc là on avance à 5 nœuds, 5 nœuds 5 Plein vent arrière C'est pas C'est pas optimum Et là où les Et pas très agréable Ça roule Ça roule Ça roule, ça roule Et il nous reste 15 000 à faire De près Non 11 000 Deux heures Euh oui Deux heures Donc on va voir Quelle option on prend Si on continue Ou si on va Si on va à Croitone Bon bah petit café Avec Madame Madame va pas prendre des cafés Personne Un film C'est un film C'est un film Un film Tuves 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 Vous voyez, il y a eu de belles vagues tout à l'heure, hein ? Alors ici, c'est court, hein, les vagues. Donc, on va arriver dans deux heures. Alors, le Castella, c'est pas la Castella, c'est le Castella. Bon, un petit coup d'œil de 60 ans là-haut. Tout se passe bien, on a combien de ans là ? Le tableau de bord, voilà, 17 nœuds. 17 nœuds. Montarao, oui. 170 nœuds. Nous allons au Capo Rizzuto. Capo Rizzuto. Et là, la baie qu'on est en France Traversée, comment elle s'appelle ? C'est une baie qui peut être difficile. Qu'est-ce que c'est ? Squilace ? Squilace ? Squilace ? Squilace ? Oui, Squilace. Squilace. Je crois. Squilace. Squilace. Bon, ça aurait été... À part les traversées, mais... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! On est dans le manège ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! On est dans le manège, hein ! Ouah ! Ouah ! Ça me sert à rien ! Je... Je n'ai pas de... Je n'ai plus cette appréhension que j'ai eue... Ouah ! Alors, on m'a demandé quel site internet, quelle météo je prenais pour mes prévisions et mes routes et là je voudrais apporter une précision importante, tous les sites internet, toutes les interfaces, toutes les plateformes comme Windy, Seagriff, Windbool, Weaver 4D, Avalon, Météo Consult, toutes ces plateformes présentent une météo à leur manière, la présentation elle leur est propre, mais les sources, toutes les sources sont souvent, pratiquement toujours, les mêmes, elles sont communes. Ils font appel à des prestataires de services, des gros calculateurs, des organismes, qui leur fournissent des prévisions suivant différents modèles. Il y a des modèles globaux, c'est-à-dire qui englobent toute la planète, alors ce sont en général des prévisions à très long terme, mais à très grande maille, c'est-à-dire que ce n'est pas précis, donc ça ne tient pas compte de l'effet de l'effet de relief. Et puis il y a des calculs, des prestataires qui fournissent, comme Météo France, qui fournissent des fichiers, des sources, des prévisions très précises, très fines, mais en général, c'est à très court terme, c'est sur deux jours, mais là, dans certains cas, on a même l'effet de relief dans ces prévisions. C'est des mailles à quelques kilomètres, dixième de degré de précision, alors que le fichier, par exemple, GFS, c'est un fichier de plusieurs kilomètres, je crois que c'est 25 kilomètres. Alors, il y a des applications de routage, de météo, comme C-GRIP, qui chargent, c'est des fichiers, ce qu'on appelle des fichiers GRIP. Ces fichiers GRIP, bon, elles sont exploités par différentes plateformes, mais ce sont toujours les mêmes données, les mêmes sources. Dans Windy, on peut choisir les sources. Elles sont pas faciles à trouver, mais on peut les programmer, on peut même les comparer. Ce qui existe aussi dans d'autres applications, par exemple, Météo Consult et Winguru compare les différents fichiers GRIP, les différentes sources. Des fois, il y a des différences notables. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la plateforme, la plateforme, le site internet, c'est la manière de présenter les choses qui change. Il y en a qui préfèrent telle et telle présentation à une autre. Bon, ça, c'est une affaire de goût. Par exemple, ici, en Italie, on utilise LAMA. Les LAMA utilisent la source WFR. Le WFR, vous l'avez aussi, on l'a aussi sur Windy. On l'a sur Weaver 4D. On a la même source. Plus le fichier est précis et fin, moins il est à long terme, plus il est à court terme. Mais là, on obtient sur la journée des données très précises. En général, sur le long terme, on fait des grandes lignes. On regarde ce qui se passe sur des fichiers à grandes mailles, comme GFS, sur 8 jours. Et puis après, quand on prépare sa navigation pour le lendemain, on regarde les fichiers à mailles très fines. Comme ici, on utilise Arpège, parce qu'Arpège couvre la zone ici. A Rome, non. Je regrette un peu ça, d'ailleurs. Et à Rome, se limite à la haute française, un peu plus loin, mais il a une zone, une couverture géographique. Donc voilà, ça, c'est des précisions que vous voulez apporter. Alors, suivant les régions, suivant... Et c'est intéressant, quand on regarde ces prévisions, de les comparer ensuite à la réalité. Et puis de dire, bah voilà, celui-là, ce fichier-là, compte tenu de la réalité qu'on observe, il était en accord. Et puis, si on regarde un autre, il était un peu plus pessimiste ou optimiste. Alors, des fois, les fichiers sont en totale correspondance. Et des fois, il y a des grosses différences. Alors ça, après, c'est une affaire personnelle qui revient à chacun de faire sa propre évaluation. La météo, ça reste quelque chose d'incertain. Ce sont des calculs. Ça ne reste que des prévisions. Et les prévisions, c'est pas du sur à 100%. Des fois, c'est des 80%, 70%. Pour certains, 50%. Donc, c'est avec l'expérience acquise, on se rend compte, bah tiens, dans telle zone, dans telle partie de la Méditerranée ou du monde, je préfère avoir ce fichier, ces prévisions-là que d'autres. Là, cette année, ici, j'ai utilisé presque toujours le modèle Arpège. C'était très, très fiable ici. Très fiable. J'avais beaucoup, on avait beaucoup de différences dans les baléas. Alors, c'était étonnant. Des fois, c'était un fichier qui était juste le lendemain, quelques jours après, il était complètement à côté de la plaque. Alors, peut-être que les sources, les mesures sont pas toutes les mêmes. Je sais, là, je ne peux pas donner d'explication, je sais même pas moi-même. Une chose est sûre, quand on navigue, quand on fait du bateau, c'est maîtriser la météo, c'est... À mon avis, c'est... 70% ! Une bonne navigation, c'est de maîtriser la météo. Enfin, 70%. Si on maîtrise la météo, déjà, le reste, on peut faire. Alors, ces fameux fichiers, l'appel chez GRIP, euh... Il y a des fichiers qui sont dédiés au vent. Principalement au vent. Et quand on navigue, euh... Il y a le vent, c'est une chose, mais il y a la houle aussi, elle est très importante. Se prendre une houle de 3 mètres, 4 mètres en Méditerranée de face, euh... Je ne le souhaite pas. Par contre, en Atlantique, ça peut ne pas poser de problème du tout. Parce que là, en Méditerranée, les intervalles entre les vagues sont beaucoup plus courtes. Donc là, ça peut poser problème. Mais les vagues, les vagues sont... Tenir compte de la houle et des vagues, c'est important aussi. Alors, il y a d'autres fichiers qui donnent des indications sur les courants. de manière extrêmement précise ici. Alors, les courants, en Méditerranée, c'est moins important. Pratiquement. Uniquement dans certains détroits comme, bien sûr, Messines, qu'on a franchi, et puis Gibraltar surtout. Sinon, je ne vois pas... Il y a peut-être des endroits où le courant peut être important en Méditerranée, mais là, je ne vois pas. Sinon, ben, c'est sûr, c'est en Atlantique. Et là où il y a beaucoup de marnage, alors là, le courant est extrêmement important. Et ces fichiers, là, permettent de voir exactement à quelle heure et à quelle est la force du courant. Quand on franchit, par exemple, le raccin, ben... Il faut tenir compte des trois paramètres pratiquement à parts égales. Courant, hauteur des vagues et vent. Et maintenant, on a toutes ces données, là, très facilement par Internet. Et ça fiabilise de manière considérable la navigation. Aujourd'hui, on peut anticiper une navigation. On peut dire, je pars ou je pars pas. Alors qu'il y a 20, 30 ans, ben... On partait, sans doute, parce que moi, je naviguais pas en outurier. On partait, puis il fallait faire avec les événements. C'était une approche plus corsée, plus aventureuse. Là, il fallait être capable de naviguer dans toutes les conditions. Alors qu'aujourd'hui, on peut éviter les conditions extravagantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'expérience dans les conditions un peu difficiles. C'est bien d'en avoir. Ça permet après de relativiser, puis avoir d'une certaine assurance. Donc, il ne faut pas refuser, non plus, des vents assez forts. Certains disent, au moins, on ne navigue pas au-dessus de 25 nœuds. On peut naviguer. On a navigué. Et on a une vidéo de traversée des golpes de Gascogne. On navigue avec des pointes de 35 nœuds. Mais, ça dépend de l'allure. Si on est au portant, le bateau est poussé. Ça ne pose pas de problème au bateau. C'est une toute autre affaire, ou toute autre histoire, lorsqu'on remonte le vent et les conneries près. C'est pas du tout la même chose. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Revenons ! Ah non, revenons ! Tiens-toi bien ! Tiens-toi bien ! Tu peux tenir ça ? De lâcher au fur et à mesure ? Tu regardes bien quand est-ce qu'il va passer ? Bien sûr ! Je le prends à la main. Et on a tendance à aller. Allez, allez ! Allez, j'y vais ! Je le garde bien. Ça y est, bon ! C'est calme, ici à l'approche de la côte, mais pas les vagues. Donc là, je vais être obligé de mettre le moteur pour avoir une certaine vitesse et ne pas être rattrapé par les vagues. Plus de voile, plus de vent. C'est dévague. D'un seul coup, on est passé de 16 nœuds de vent à 3 nœuds de vent. Mais c'était prévu. Il y a où la bouche, là ? Il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas de bouche. Ça sent que pendant quelques mètres, ça va revuer, là. Ouais. Ah mais on peut... Il ne faut pas aller trop à droite. Alors, je réduis les manoeuvres. Il a relevé la dérive. Tu m'as tout coupé de vent. Tu peux la relever. Tu m'as tout ? C'est bon, c'est bon. Je vais me mettre dans le bassin là, je ne veux pas rester dans le passage, il y a déjà un pic qui nous reterre, sinon je me mets entre les deux là, entre les deux là, je vais faire demi-tour. Je vais vous mettre dans le bassin, je vais vous mettre dans le bassin, je vais vous mettre dans le bassin. Je vais vous mettre dans le bassin, je vais vous mettre dans le bassin, je vais vous mettre C'est parti. 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 C'est parti.